La réunion préparatoire de la Fédération Congolaise de Football tenue le 14 avril, prélude à son Assemblée Générale Ordinaire du 15 avril, a planché sur 10 points dans celui concernant la professionnalisation de ces compétitions à travers le contrat de partenariat avec la société United World. S'agissant du point relatif à la professionnalisation du football congolais, il ressort que la convention sera effective à compter de la session 2023-2024 pour une durée de 5 ans. Il est convenu de la mise en place d'un comité mixte de contrôle et de gestion. Toutefois, la Fédération Congolaise de Football demeure le garant de l'organisation et de la gestion des compétitions. Concernant le contrat d'objectif avec la Fédération Internationale de Football, dans le cadre du programme de développement FIFA 4 War, outre la finalisation des locaux du centre technique d'Igni, la FECOFOOT ouvrira un autre centre à Pointe-Noire. La construction d'un bâtiment dédié à l'hébergement des jeunes et réhabilitation des bâtiments existants sur le site d'Ignié. La construction d'un centre médico-sportif au siège de la Fédération Congolaise de Football, la création d'une chaîne de télévision, la construction d'un magasin de vente d'équipements sportifs, l'acquisition de deux bus pour les équipements nationaux, la construction des sièges des ligues départementales, l'acquisition d'un terrain à Pointe-Noire pour la construction d'un centre technique dans le Puy-Loup. Le président de la FECOFOOT a à cette occasion convient l'ensemble des membres de la délégation officielle ayant pris part au Chan 2023 à une cérémonie de remise officielle des primes de participation à cette compétition. Il s'agit des joueurs, des membres du staff technique, des journalistes sportifs et d'autres officiels. Sous-titrage Société Radio-Canada